Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule vidéo, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Si le recruteur vous demande, préférez-vous travailler seul ou en équipe? Quelle réponse sera beaucoup plus adéquate à ce type de question? Si vous faites un choix, ce serait peut-être une erreur parce que si vous lui répondez oui, je préfère travailler uniquement seul, cela montrerait que vous êtes assez fermé, non communicateur, non sociable et que vous avez peut-être peur de rentrer en conflit ou que vous puissiez peut-être vous protéger dans votre bulle, vous êtes enfermé. Chose qui va décourager ce recruteur à vous choisir parmi les candidats à ce poste. Donc si vous lui dites alors je suis surtout dans le travail en équipe et je n'aime pas travailler seul, cela veut dire aussi que c'est négatif. Pourquoi? Parce que si vous êtes toujours avec les autres mais que vous n'êtes pas opérationnel lorsque vous êtes seul, cela veut dire que s'il vous donne une mission, une tâche, un projet et que vous êtes seul. Vous ne pouvez pas être à la hauteur seul, vous ne pouvez pas gérer la situation seul, vous avez toujours besoin de quelqu'un avec vous. Vous voyez la question, elle est problématique. Si nous répondons avec un choix, oui je préfère travailler seul ou bien oui franchement je préfère travailler en équipe. Ce sera une erreur. Alors quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est de ne pas faire un choix justement. La question, préférez-vous travailler seul ou en équipe? Quel est votre mode de fonctionnement? Vous gérez mieux lorsque vous êtes seul ou vous gérez mieux lorsque vous êtes dans un groupe de travail? Et bien si c'est un piège, mon conseil est de ne pas choisir et de répondre de cette façon-là par exemple. Pour ma part, je suis flexible, souple, je serai opérationnel, efficace et efficient si je suis seul. Je pourrai être autonome, indépendant. Je pourrai arriver à mes objectifs avec une gestion de soi, gestion de mon timing et gestion de mes tâches par priorité. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous pouvons mieux gérer les choses, la situation. Je pourrai travailler avec mon rythme donc je n'aurai aucun souci à être à la hauteur de vos exigences. Par contre monsieur le recruteur, si vous me donnez une tâche en groupe, je suis pour le teamwork, je suis pour la collaboration. Je crois en la collaboration dans le sens où lorsque je collabore avec d'autres personnes, je suis dans l'échange, la complémentarité. Donc, si vous me mettez, monsieur le recruteur, en groupe ou seul, il n'y aura aucun souci, ne vous en faites pas. Ma capacité d'aller vers l'autre, ma capacité et mon intelligence relationnelle, d'empathie, d'écoute, de collaboration, de corroboration, me permettent de me fondre dans une équipe sans aucun souci. Le fait est que je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi qui épanouit mes compétences personnelles et professionnelles. Donc, si vous me donnez l'opportunité d'intégrer votre entreprise, je serai efficace et efficient dans les deux situations. Vous remarquerez, cher étudiant, qu'avec cette réponse, nous marquons un point. Nous avons argumenté, nous avons montré que tu as du talent, vous avez du talent, que vous soyez seul, vous serez productif, rentable, que vous soyez en équipe. Il n'y a aucun souci à aller vers l'autre et à laisser l'autre venir, puisque nous avons la capacité d'argumenter, de négocier. Donc, faites très attention. Lorsque vous avez un entretien de recrutement qui vous base la plupart de ces questions sur des choix, mon conseil est de ne pas faire un choix. Parce que justement, si on vous donne un choix, cela veut dire qu'on vous piégera certainement. J'espère que cette petite capsule vidéo, elle a été courte, certes, mais a été utile pour vous. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu peut-être un entretien dans lequel le recruteur vous a posé une question piège, une question dans laquelle il y avait un choix. Faites attention à la qualité de réponse et surtout, un entretien, ça ne s'improvise pas. Un entretien, ça se prépare. Prenez soin de vous, excellente fin de journée et à très, très bientôt.